Qu'il ne peut pas y avoir de développement sans la paix, sans la cohésion sociale. Mon appel, c'est par rapport au dépassement. On est en Afrique, on utilise les réseaux sociaux pour construire, pour nous faire connaître, pour élever les voix, pour se connecter les uns avec les autres. Mais on doit utiliser les réseaux sociaux aussi pour magnifier ce qui a toujours fait qu'on a vécu ensemble en bonne harmonie. Il y a toujours eu des différentes positions, même avant qu'on arrive à monter des républiques dans les grands royaumes. Mais les gens trouvaient le moyen sincèrement de se mettre à table, de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire la vérité et d'avancer ensemble. Moi, c'est cet appel que je fais en direction de nos politiques. Et que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, nous tous, nous aimons le Sénégal. Et quelqu'un comme moi, je pense que la priorité pour moi, c'est d'essayer de leur dire que c'est la paix qui m'arrange dans ce pays. Et c'est ça qui arrange les artistes. Parce que dans n'importe quel parti politique, dans n'importe quel camp, j'ai des parents, j'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai des amis, et je suis au milieu. Je l'ai dit une fois au Grand Théâtre, devant des gens qui étaient dans le même parti politique. Je dis que si je me mets là et que chacun d'entre vous, je dois le magnifier dans son rôle, dans sa personnalité, dans ce qu'il représente pour moi en communauté, je suis mal à l'aise quand vous êtes divisé. Parce que si je dis que tel est le plus beau, tel est le plus riche, tel est le plus éloquent, tel est le plus... Je fais de la fumisserie. Parce que tout le monde ne peut pas être le plus beau, le plus intelligent, le plus politique. Donc ce qui m'arrange, c'est qu'ils se donnent la main et que je puisse parler à une seule entité, une seule personne.